... Ce mercredi, des centaines de femmes opposées à un troisième mandat du président guinéen Alpha Condé ont défilé à Conakry pour réclamer un arrêt de la répression. Au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations à six mois à un an de prison ferme, les femmes, vêtues de blanc, sont parties du quartier populaire de Amdalaï en direction du stade du 28 septembre. Vous êtes issus de nous, nous les femmes. Nous, nous savons comment nous mettons nos enfants au monde. Comme eux, ils n'ont pas pitié des enfants. Nous, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est notre âme. Il faut qu'ils arrêtent d'assassiner nos enfants. Abdou Rahman Sano, coordonnateur du mouvement FNDC, a été condamné ce mardi à un an de prison et quatre autres responsables à six mois fermes. Pour tenter de faire taire les défenseurs des droits de l'homme, le gouvernement guinéen a décidé d'autoriser cette marche des femmes, contrairement aux manifestations de la semaine dernière. Le FNDC a annoncé une nouvelle grande marche pour jeudi, toujours pour tenter de faire échouer le projet prêté au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020. Est-ce le grand retour de la Russie sur le continent africain ? Le président russe, Vladimir Poutine, accueillait ce mercredi une quarantaine de dirigeants africains à Sochi pour son premier sommet Russie-Afrique. Objectif, accroître l'influence de Moscou sur un continent où l'Occident et la Chine ont un pied ferme. En 20 ans, Vladimir Poutine n'a fait que trois fois le déplacement en Afrique subsaharienne. Et pourtant, la fédération russe ne cesse de répéter que l'Afrique est importante à ses yeux. Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture. C'est plus que nos exportations d'armes, qui représentent, elles, 15 milliards. Et c'est pour cela que nous avons un très bon potentiel de développement. Et tout cela nous permet d'espérer la croissance du commerce. Nous sommes capables de doubler au minimum ces échanges dans les 4 à 5 prochaines années. De nombreux chefs d'entreprise sont attendus à Sochi et des signatures de contrats sont annoncées. Les exportations russes vers le continent africain ont doublé en moins de 4 ans. En matière d'armes, son point fort, la Russie équipe notamment l'Algérie ou l'Egypte et forme certains contingents régionaux, notamment en Centrafrique. En effet, la Russie fournit à la République centrafricaine une aide énorme dans le domaine militaire en contribuant à former des militaires pour les forces armées centrafricaines, moderniser les FACA, former les gendarmes et les policiers. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris les officiers pour l'armée dans les universités militaires en Russie. Les dirigeants d'anciens États clients soviétiques, tels que l'Angola et l'Ethiopie, sont également présents au sommet, ainsi que des représentants de pays où l'engagement de Moscou a toujours été faible, comme le Nigeria et le Ghana. Je tiens à remercier le gouvernement de la Russie d'avoir toujours été aux côtés de l'Ethiopie lorsqu'elle a dû défendre son indépendance et sa souveraineté. Nous reconnaissons la Russie comme un partenaire clé de notre développement et l'Ethiopie souhaite renforcer cette coopération. Pour séduire les dirigeants du continent, Moscou met en avant sa politique d'effacement de la dette, héritée de l'époque soviétique et sa volonté de fonder une coopération équilibrée. Un discours qui masque la faiblesse financière de la Russie comparée aux géants chinois. Et pourtant, à l'heure actuelle, les échanges entre la Russie et l'Afrique s'élèvent à 20 milliards de dollars, en constante augmentation depuis quelques années. En avançant ses pions en Afrique, la Russie gagne des points dans sa confrontation avec l'Occident. Le Botswana vote ce mercredi pour les élections générales les plus disputées de son histoire qui pourraient mettre fin au règne sans partage du BDP, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1966. L'ex-chef d'Etat de 2008 à 2018, Yan Kama, accuse son successeur Mokwitsi Masisi de dérive autoritaire. Il a claqué la porte du parti démocratique du Botswana qui dirige le pays et a appelé à voter pour l'opposition. Yan Kama accuse notamment son successeur d'avoir abandonné la défense de l'environnement en levant l'interdiction de la chasse aux éléphants. Le principal parti d'opposition, l'UDC, pourrait remporter l'élection et son chef, Douma Boko, devenir le nouveau président de la République. Comme en Afrique du Sud, c'est le chef du parti vainqueur des élections qui devient président du pays. Dix jours après sa victoire à l'élection présidentielle, le nouveau président tunisien Kaïs Saïd a prêté serment ce mercredi devant les élus du Parlement et le plus haute sommité de l'Etat. Kaïs Saïd succède au chef de l'Etat par intérêt Mohamed Enasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet dernier du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Kaïs Saïd, 61 ans, quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé, Nabil Karoui. Lors de sa prestation de serment ce mercredi, le nouveau président est revenu sur chacun des enjeux de son mandat, assurant vouloir prendre soin de chaque centime dépensée et saluant son armée. Il a appelé le peuple tunisien à s'unir face à la menace terroriste. Répétant la notion de devoir, le nouveau président tunisien a énuméré les priorités qui doivent être celles de chacun, le peuple, l'Etat, la sécurité, mais aussi les pauvres et les misérables. Kaïs Saïd a par ailleurs assuré qu'il ne toucherait pas aux droits des femmes. Selon lui, la femme a besoin de voir ses droits renforcés, notamment ses droits économiques et sociaux. Le premier ministre bissao-guinéen Aristide Gomez a accusé ce lundi Umaro Sisoko Mbalo, candidat à la présidentielle du 24 novembre prochain, de tentative de coup d'Etat. Tout est parti d'un enregistrement dans lequel serait évoqué l'organisation d'émeutes. Umaro Sisoko Mbalo, lui-même ancien premier ministre, y parlerait de payer des émeutiers et d'arrêter le premier ministre. Umaro Sisoko Mbalo a démenti et affirmait que l'enregistrement était un montage. Le premier ministre Aristide Gomez a demandé un renforcement de la mission de la CDAO en Guinée-Bissau. Le président de la République, José Mario Vasse, a pour sa part annulé tous ses rendez-vous et appelé les hommes politiques à respecter la loi. C'est un nouveau rebondissement judiciaire qui ne manquera pas de faire polémique à un nom de la présidentielle d'octobre 2020. La chambre d'instruction du parquet général d'Abidjan doit se prononcer ce mercredi sur l'éventualité d'ouvrir un procès contre Charles Blégoudé, l'ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo, pour crimes contre des populations civiles et crimes contre des prisonniers de guerre. Cette audience devrait se tenir sans la présence de Charles Blégoudé, toujours en résidence surveillée à la haie, aux Pays-Bas. La défense de Blégoudé devrait demander un renvoi. Selon son avocat, l'avis d'audience a été signé le 21 septembre dernier, mais ils ne l'ont reçu que lundi 21 octobre. Les délais prévus par la loi n'ont pas été respectés selon la défense. En cas de procès, Charles Blégoudé risque une peine de prison à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada